Le célèbre groupe de discos suédois a dévoilé ce vendredi 5 novembre, Voyage, son neuvième album. Il prévoit une série de concerts d'avatar numériques en 2022. Abba fait son grand retour vendredi 5 novembre 2021 avec un nouvel album, Voyage, après 40 ans de silence des légendes suédoises de la disco pop, qui peaufine pour l'an prochain un concert d'avatar numérique dans une salle en construction à Londres. Avec sa flopée de tubes ayant traversé contre toute attente toutes les modes, le quatuor va-t-il retrouver les sommets de sa jeunesse ? Depuis leur séparation de fait fin 1982, un an après leur dernier album, The Visitors, Agnetta, Bjorn, Benny et Annie Fried, acronyme Abba, n'avaient plus sorti de chansons et rangé aux vestiaires leur célèbre costume kitsch. L'annonce début septembre de leur réformation, lors d'une cérémonie XXL tournée dans plusieurs capitales, avait fait le tour du monde, après des années de spéculation. Composé de dix titres, Voyage, est le fruit imprévu d'un projet sur lequel Abba travaille depuis des années, un concert d'avatar numérique, révolutionnaire, censé reléguer aux rayons de vieillerie les hologrammes qui ont fleuri ces dernières années dans le monde de la musique. Certains points restent mystérieux, mais une chose est claire. C'est les Abba d'aujourd'hui qu'on entendra chanter et c'est eux qui auront commandé les mouvements des ABB à tard, mais ces derniers les représenteront avec leur physique de 1979. C'est en préparant ce projet en partenariat avec une société d'effets spéciaux du père de Star Wars George Lucas, maintes fois retardé par des difficultés techniques, puis par le Covid, que naît l'idée de refaire de la musique ensemble. Dès 2018, Abba avait confirmé les rumeurs de son retour en studio et on savait que l'enregistrement d'au moins deux nouvelles chansons était conservé à l'abri des oreilles indiscrètes. Au début, c'était seulement deux chansons, et puis on s'est dit. Peut-être qu'on pourrait en faire quelques autres, et puis j'ai demandé. Et si on faisait un album complet ? A expliqué Benny Anderson, 74 ans, lors de l'annonce de l'album. Lui et Bjorn Ulveus, 76 ans, en assurent la promotion ces dernières semaines, Agnetha Feldskog et Annie Friedlingstad ayant choisi de s'épargner cette épreuve à respectivement 71 et 75 printemps.